Mon âme chante, ce chant Alléluia, mon âme chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bienvenue dans votre émission Derrière le Voile. Je suis la prophétesse Frida Monzioni, je vous souhaite la bienvenue pour cette émission. Donc aujourd'hui nous allons parler de la visitation de Dieu. La visitation de Dieu De nos jours à tour de phrase nous entendons dire Dieu va te visiter ou encore Dieu m'a visité. Nous avons vu la visitation de Dieu où des fois même après les cultes les gens disent Ah le Seigneur nous a vraiment visité aujourd'hui, c'était fort, c'était puissant. Bien aimé j'aimerais qu'on marque une pause sur ce mot visitation, sur la visitation. Qu'est-ce que la visitation ? Ou encore quand on dit ah en tout cas le Seigneur vraiment aujourd'hui c'était puissant, le Saint-Esprit était là, il nous a visité. Nous voulons voir qu'est-ce que la visitation. Selon la parole de Dieu, la visitation est l'intervention de Dieu à l'égard de l'homme. C'est à chaque fois que Dieu est venu intervenir dans la vie de l'homme. C'est quand Dieu vient visiter son enfant, c'est quand Dieu vient visiter sa créature, c'est quand Dieu vient visiter un homme, quand Dieu vient visiter une femme. C'est quand il intervient dans ta vie, c'est ce qu'on appelle la visitation de Dieu. Et cette visitation peut être manifestée soit en grâce, soit en jugement. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, ou encore ce qu'on appelle le Béréchit, la visite de Dieu à l'homme lui a permis de constater ou de voir combien l'homme était solitaire. Il lui a donc créé une aide semblable. C'est parce que Dieu était venu visiter Adam qu'il lui a créé une aide semblable. C'est ce qu'on appelle la visitation en grâce. Nous pouvons aussi constater que la visitation en grâce, c'est ce qui te fait quitter un endroit pour t'emmener à un autre endroit. Quand Dieu vient te visiter en grâce, il vient changer ta situation. Quand Dieu vient te visiter en grâce, il vient restaurer. Nous allons lire, exemple, dans Genèse 50, versets 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc Joseph, quand il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit à ses frères, moi je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Quand Dieu va vous visiter, il va vous faire remonter de ce pays-ci, donc d'Égypte, pour vous emmener dans le pays qu'il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose, que quand Dieu vient vraiment te visiter, je parle de la vraie visitation de Dieu, quand il vient te visiter, il change ton état. Quand il vient te visiter, il te restaure réellement. La visitation de Dieu ne consiste pas à tomber, à avoir une trance, à bouger et rentrer chez toi, tu te retrouves que tu es toujours la même personne. La visitation de Dieu ne consiste pas à chanter, à danser, à bouger et tu te retrouves encore dans les mêmes péchés. Quand la visitation de Dieu vient, il y a réellement une restauration, il y a réellement une transformation. C'est ce qu'on appelle la visitation de Dieu. Bien aimé, nous allons encore voir que quand la visitation de Dieu en grâce, je parle de la visitation de Dieu en grâce, quand la visitation de Dieu en grâce vient, elle vient redresser ce qui était courbé en toi. Vous pouvez vous souvenir que Jésus, quand il a vu la femme qui était courbée, quand Jésus a rencontré cette femme, il a redressé cette femme, cette femme qui avait le dos courbé, elle a été redressée. Quand la visitation de Dieu vient dans ta vie, elle vient redresser ce qui était courbé. Quand la visitation de Dieu vient dans ta vie, elle vient changer ta situation qui était négative en positif. Quand la visitation de Dieu vient dans ta vie, elle vient changer l'atmosphère même de ta vie. Si ton atmosphère était une atmosphère négative, une atmosphère de problèmes, une atmosphère de pleurs, une atmosphère de détresse, quand la visitation de Dieu vient à toi, elle vient te donner la joie, elle vient te donner la paix, elle vient redresser, elle vient tout changer, bien aimé. J'aimerais que tu me dises, amène là où tu es. Je vais aussi parler de Naomi. Naomi, dans la Bible, on dit que Naomi a entendu dire que Dieu avait visité son peuple, parce qu'elle, elle était partie dans le pays de Moab. Naomi a entendu dire que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain et elle revint à Bethléem. Ça, vous pouvez le voir dans Ruth 1, 6, 22. Je le lis au nom de Jésus. « Puis elle se leva et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Quand Dieu te visite, il te donne du pain. Ici, quand on parle du pain, ce n'est pas le pain seulement pour manger. Le pain qu'on parle ici, c'est Christ. Christ est le pain qui est descendu du ciel, le vrai pain que le Seigneur nous a donné pour nous redonner la vie. Quand Dieu te visite, réellement Christ vient dans ta vie. Quand Dieu te visite, il ne te donne pas seulement le pain, le pain pour manger, pour ton ventre, mais il te donne le pain divin qui est Christ. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu a aimé le monde, il a donné le pain, le pain qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, là où tu es, j'aimerais te dire, mon ami, tu as besoin du pain pour avoir la vie. Tu as besoin du pain de Dieu, ce pain qui est venu du ciel. Pas le pain seulement pour remplir ton ventre, mais le pain qui donne la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis-moi, Amen, là où tu es. Dans Jean 6, 31, il est écrit, Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Ce vrai pain du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu te visite, c'est quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est là qu'il te visite, c'est là où il te donne le pain. Nous allons encore lire dans 1 Samuel 2, 21, il est écrit ceci. Lorsque l'Éternel y eut visité Anne, elle devint enceinte. Amen. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu te visite dans sa grâce, tu vas devenir enceinte. Tu vas devenir enceinte. Tu vas dire, mais moi j'ai déjà mes enfants, je n'ai pas besoin de tomber enceinte comme moi. Moi j'ai 6 enfants, peut-être que je n'en veux plus aujourd'hui. Mais quand on parle de la grossesse dans la Bible, prophétiquement, on parle que tu vas donner naissance à ta bénédiction. La bénédiction qui a été bloquée dans les cieux. La bénédiction qui a été bloquée par les principautés. La bénédiction qui a été bloquée par les ténèbres. Tu vas donner naissance à cette bénédiction-là. Parce que Anne, quand elle a trouvé grâce, quand elle a été visitée, elle a donné naissance à Samuel. Et pourtant, Anne était stérile depuis plusieurs années. Elle pleurait, elle pleurait. Elle était mortifiée par sa rivale. Mais quand Dieu l'a visitée, elle a pu donner naissance à Samuel. Et là, c'est ce qu'on voit physiquement, ce qu'on a lu. Mais prophétiquement, aujourd'hui, tu vas donner naissance à ta bénédiction. Tu vas donner naissance à ta destinée. Tu vas donner naissance aux promesses que Dieu a données pour toi. Aux promesses que Dieu a dites pour toi. Bien aimé, vous savez qu'il y a des promesses qui sont bloquées. Il y a des promesses qui sont bloquées. Quelle que soit la prophétie qu'on t'a donnée, on t'a dit, tu seras une grande dame. Tu seras, ou Dieu va te bénir. Tu seras un chef d'entreprise. Mais à savoir que, quand on t'a donné la promesse, il y a toujours aussi des activités surnaturelles pour empêcher ta promesse. Si tu n'as pas ce pain qui est Christ, si tu n'as pas Christ en toi, tu seras, l'ennemi viendra pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Amen. Bien aimé, nous voyons aussi que Noé a été visité. Noé a été visité en grâce. C'est pour cela qu'il a été sauvé, lui et sa famille. Pourtant, il vivait au milieu d'une génération qui était perverse, d'une génération de péché. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. C'est pour cela qu'il a été visité. Et quand il a été visité, il a été sauvé, lui et sa famille. Mais il y a aussi la visitation du jugement. Il y a la visitation en grâce, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi la visitation du jugement. La visitation du jugement, c'est quand Dieu vient pour juger. Je t'en prie que cela ne soit pas ton cas. Qu'ils ne viennent pas te visiter pour te juger. Parce qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, quand Dieu était venu, c'était maintenant pour les juger. Ce n'était plus pour parler avec eux. Ce n'était plus pour passer le temps parce qu'ils avaient péché. Quand Dieu vient visiter une personne en jugement, c'est quand la personne a péché. Là, tu commences à fouiller. Tu commences à chercher où te cacher. Il vient maintenant pour te demander où es-tu. Aujourd'hui, il te demande où es-tu, mon frère. Où es-tu, ma soeur. Hier, tu étais ailé dans l'église. Hier, c'est toi qui allait emmener même des armes à l'église. Mais parce qu'il y a eu juste un petit problème. Aujourd'hui, tu ne veux plus aller à l'église. Ta foi, ta foi s'est éteinte. Tu ne crois même plus aux hommes de Dieu. Tu ne crois même plus qu'on peut aller prier. Tu ne crois même plus à la parole de Dieu. Tu es devenu complètement, même plus que les athées. Tu dis, moi, je connais ces choses. Tu dis, moi, j'étais dans l'église, j'ai fait dix ans. J'ai été déçue. Bien-aimé, fais attention parce que sinon, Dieu viendra à toi. Dieu viendra te visiter pour te juger. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Que cela ne soit pas ton cas, bien-aimé. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Je prie vraiment que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons aussi voir la visitation de Dieu. Dieu a visité le monde par sa suprême grâce. Dans le Nouveau Testament, il a visité le monde par la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le Nouveau Testament, il a visité le monde par la venue de son Fils. Nous pouvons le voir dans Luc 1, 68. Luc, chapitre 1, verset 68 à 78. Il est écrit, ici, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, donc prophétise et bénit Dieu. Il est écrit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Vous voyez, il a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Là, c'est la suprême visitation. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient visités, des gens étaient visités. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une visitation suprême. Car en Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Je continue ma lecture. Ici, il y a quelque chose qui m'attire. Il est écrit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Bien-aimé, quand Dieu vient te visiter, il manifeste sa miséricorde pour toi. La visitation en grâce de Dieu à ton égard, c'est une manifestation de sa miséricorde. Tu veux voir la gloire de Dieu. Des fois, tu dis, nous chantons des fois, Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta miséricorde. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu as besoin d'une chose. Tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que Dieu a visité le monde par Christ. La visitation suprême de Dieu est venue par la venue de Christ. Christ a ramené la paix. Christ a ramené la guérison. Christ a ramené la restauration. Christ a ramené tout ce que tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin est en Christ. L'apôtre Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons besoin de Christ pour vivre la visitation de Dieu. Ne t'attends pas à ce que Dieu te visite juste parce que tu pries comme ça. Ne t'attends pas à ce que Dieu te visite parce que tu te mets à genoux tous les jours. Oui, c'est bien de se mettre à genoux. Mais tu as besoin de marcher aussi selon les principes de Dieu. Amen. Tu as besoin de marcher selon les principes de Dieu. Parce que si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu auras beau te mettre à genoux, tu auras beau... Mais tu n'auras pas cette visitation. Quand on parle de la visitation, de la vraie visitation de Dieu, elle est au-delà des émotions. Quand on parle de la vraie visitation de Dieu, elle est au-delà des cris. La vraie visitation de Dieu est au-delà des spectacles. Ce n'est pas les spectacles que nous pouvons voir dans l'église. Ce n'est pas les spectacles que nous pouvons voir. J'ai eu un petit frémissement. Ce n'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est plus fort que cela. J'aimerais te dire une chose. Peut-être qu'on a prié pour toi une fois. Tu es tombé par terre. Tu es tombé. On t'a couvert même le panne. Tu es tombé. Mais une fois rentré chez toi, tu t'es rendu compte que tu es toujours la même personne. Tu t'es rendu compte que les choses n'ont pas changé. Tu t'es rendu compte que c'est toujours la même chose. Tu t'es rendu compte que... Tu t'es rendu compte que... Les choses n'ont pas évolué finalement. Et pourtant, tu étais tombé. C'est pour dire que c'est au-delà. C'est au-delà du fait que tu tombes. C'est au-delà du fait d'avoir des émotions. C'est plus fort que les émotions, la visitation de Dieu. Amen. C'est plus fort que les émotions, la visitation de Dieu. Quand Dieu te visite, quand tu te visites, les choses vraiment changent. Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et elle a été visitée. Parce qu'elle avait trouvé grâce. Bien-aimé, je prie que tu trouves grâce aux yeux du Seigneur. Je prie que toi qui me suis, toi qui as eu la grâce même de suivre cette vidéo, que tu trouves encore grâce afin qu'il puisse te visiter. Amen. Afin qu'il puisse te visiter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire le chemin par lequel Dieu te visite. Il y a un chemin par lequel Dieu te visite. J'avais dit Christ tout à l'heure, qui est le chemin suprême. Mais il y a aussi un deuxième chemin. Le deuxième chemin, c'est la parole de Dieu. Il dit à Jérémie, dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Les choses cachées que Dieu va te montrer, il va te les montrer dans sa parole. Il a parlé aussi à Josué de la même manière. Il a dit à Josué que « Ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Bien-aimé, beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils veulent réussir. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la bonne raison. Ce n'est pas une très très bonne raison. Beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir du succès. Mais une chose, il y a un secret ici. On te dit que si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir, tu dois apprendre à lire, à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc, ce qui veut dire que Dieu viendra te visiter par sa parole quand tu vas commencer à méditer. Tu vas me dire « Oui, mais pourquoi est-ce que je vais encore méditer ? » C'est ce que je dois lire et déjà écrit. Mais j'aimerais te dire que ce que tu lis est encore plus profond que ça. Beaucoup de personnes s'arrêtent sur la lecture simple de la parole de Dieu. Ils s'arrêtent là. Mais d'autres personnes reçoivent des révélations. C'est là où Dieu leur parle. Dieu va te parler sur des choses qui sont cachées dans sa parole. C'est là où Dieu va te visiter. Et vous savez, j'aimerais vous dire aussi une chose que la Bible déclare une chose que la gloire, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire de roi est de sonder les choses. Tu sondras les choses que dans sa parole. C'est là où il viendra te visiter. Si tu veux que Dieu te visite maintenant, si tu prends la décision que je veux que Dieu me visite en grâce, si tu veux que Dieu puisse te visiter en grâce, bien aimé, je te demande juste une chose, c'est de méditer la parole. C'est de méditer la parole. Peut-être que tu vois une femme qui est en train de te prêcher la parole de Dieu, tu peux peut-être mépriser, dire, oh mais qu'est-ce qu'elle raconte encore, qu'est-ce qu'elle dit, mais qu'est-ce que je veux entendre. Mais des fois, Dieu peut te visiter juste parce que par cette parole même que tu es en train d'écouter maintenant, Amen. Peut-être que Dieu est en train de te visiter, de te dire quelque chose. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Il y a un pasteur, il y a un pasteur en Angola que Dieu appelait à son service, mais lui ne voulait pas. Il n'était pas encore pasteur. Il ne voulait pas, il a, il ne voulait pas l'appel de Dieu pour lui, il disait qu'il avait encore le temps pour vivre, il voulait encore faire sa vie. Mais un jour, un prophète lui dit, c'est la dernière fois que Dieu te donne l'avertissement, tu dois travailler pour Dieu, toi tu es un homme de Dieu. Il se disait, mais comment je vais commencer ? Et quand ce prophète lui a parlé, il est sorti, il est parti, donc le pasteur est parti, et en route, il rencontre un fou, et le fou l'appelle pasteur un tel, pasteur un tel. Il se retourne et il dit, pourquoi tu m'appelles pasteur ? Je ne suis pas ton pasteur, toi tu es un fou. Et le fou lui dit, non, moi je ne suis pas fou, c'est toi qui es fou, parce que tu fuis l'appel de Dieu. Vous voyez ? Ils disent, Dieu l'avait visité par un fou, un fou qui était sale, pas un fou propre s'il vous plaît, un fou sale, un fou dans la poubelle, comme on voit les fous en Afrique. Mais ce pasteur-là, ça l'a dépassé, jusqu'à aujourd'hui, quand tu es dans le témoignage, ça te donne même la chair de poule, ça te donne la chair de poule, pour dire que Dieu peut te visiter même par une personne que tu négliges, Dieu peut te visiter par un message que tu négliges, Dieu peut te visiter par une personne par laquelle même tu ne t'attends pas que tu trouves moindre. Bien aimé, ma prière est que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse te visiter par ce message, que Dieu puisse te visiter aussi quand tu médites la parole de Dieu, que Dieu puisse te visiter aussi quand tu pries en esprit et en vérité. Pas la prière seulement des lèvres, mais la prière du cœur. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions l'honorer seulement des lèvres, mais il veut que nous puissions l'honorer aussi du cœur, que la prière vienne du cœur, que la prière vienne du plus profond, du plus profond de notre cœur. Amen. Parce que si tu ne médites pas, tu ne pourras pas comprendre. Tu ne pourras pas comprendre si tu ne médites pas. Tu ne pourras pas comprendre. La Bible déclare que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est là où tu vas commencer à voir la visitation de Dieu. C'est là où tu vas commencer à voir que Dieu te parle. C'est là où tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir pour entendre ce que Dieu veut te dire. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que nous resterons des enfants, tu ne pourras pas avoir la visitation de Dieu. Tant que tu resteras un enfant parce que tu ne pourras pas porter, tu ne pourras pas porter ces choses, ça sera trop lourd pour toi. Mais quand tu aspires à grandir, quand tu aspires à devenir un fils, quand tu aspires à quitter l'état d'enfant pour passer à l'état d'héritier, là tu vas commencer à voir la visitation de Dieu. Là, Dieu va commencer à te visiter. Dieu va commencer à venir pour te voir. Dieu va commencer à venir te rendre visite. Dieu va commencer à venir te parler. Pourquoi ? Parce que ton entendement va grandir, parce que ton intelligence va grandir, parce que ta façon de voir les choses de Dieu va aussi grandir. Tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Alléluia. Je lis encore un dernier texte, Galate 4, Galate chapitre 4, verset 1. Il est écrit, il est écrit, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Donc tu peux être maître de tout, mais vu que tu es un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave parce que tu auras toujours besoin que quelqu'un vienne, que quelqu'un vienne pour gérer tes propres affaires. Tu n'auras pas cette visitation-là. Il est écrit aussi dans le livre de Luc, Luc 19, verset 44. Il est écrit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » C'est le verset 44 qui nous intéresse. « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Bien aimé, tant que tu es un enfant, tu ne connaîtras pas le temps où tu as été visité. Tant que tu es un enfant, tu ne sauras pas que Dieu t'a visité parce que Dieu peut te visiter par un homme, par une femme, par un fou, par quelque chose que toi-même, tu ne crois même pas. Je prie que le Seigneur puisse te visiter. Je prie que tu puisses aussi désirer parce qu'il vient aussi à ceux qui désirent. Si tu désires la visitation de Dieu, il viendra te visiter. Si tu la désires, désire-la. Commence à rechercher, commence à méditer, même si tu ne comprends pas. Des fois, je rencontre des gens qui disent « Ah, mais prophétesse, des fois, moi, je ne comprends pas, je lis la parole, mais j'ai du mal, je ne comprends pas comme tu comprends. » Bien aimé, j'aimerais te dire continue à lire, continue à lire, continue à lire. À un moment donné, ton oreille va s'ouvrir. Il viendra te visiter. Là sera ta visitation. Tous les prédicateurs que tu vois aujourd'hui ont tous commencé comme ça, à lire, à lire, à lire. Le premier pas que tu dois faire, c'est de commencer à lire la parole de Dieu. Le premier pas que tu dois faire, c'est de commencer à méditer parce que tu as besoin de connaître la parole pour avoir la foi qui va déclencher la visitation. Amen. Tu as besoin de foi aussi, mais cette foi viendra que si tu commences à méditer et à lire la parole de Dieu. Sans cela, tu n'auras pas cette visitation. Tu as besoin de Christ, j'avais dit tout à l'heure, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de méditer la parole et troisièmement, tu as besoin de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Vous connaissez ce verset, vous le récitez tout le temps, la foi vient de ce qu'on entend. Et j'aimerais te dire vraiment que tu puisses méditer la parole pour que cette parole puisse créer la foi et la foi qui va déclencher la visitation de Dieu pour toi. Amen. Que le Seigneur vraiment te bénisse là où tu es. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment te retrouver la prochaine fois dans Derrière le Voile. Je vous rappelle juste que nous avons donc nos prières les mardis et les jeudis de 22h à 23h. Le numéro est en train de défiler ici. Vous pouvez nous rejoindre pour la tour de prière tous les mardis et tous les jeudis. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. A bientôt sur Pactol TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada